Et bonjour au chers l'homme, à tous les frères chrétiens. Je salue également tout le monde entier, que tu sois d'obédience musulmane ou bien d'obédience chrétienne. Je te salue depuis ta position. Alors, c'est avec plaisir que j'interviens par rapport à un sujet qu'on a eu à débattre avec le frère Leroy, qui est ici présent. Bon, ce n'était pas un débat, juste une proposition de débat par rapport à un sujet bien donné concernant le Coran. Mais nous allons essayer aujourd'hui de toucher le Coran et la Bible. Que ce soit sous forme de questions et réponses. Et j'espère que nous allons tous profiter de ce débat avant d'en apprendre. Et je serai comme quelqu'un qui vient pour comprendre ou bien pour apprendre ce que le frère Leroy serait sur le Coran, ainsi que sur la Bible. Voilà. Donc, maintenant, sans plus tarder, nous avons décidé de poser des questions sur la Bible, tout ce qui se rapporte à la Bible, que ce soit à son origine, les auteurs, ainsi de suite. Puis, nous allons passer sur l'historique du Coran. Donc, voici l'introduction. Et nous allons aussi laisser le Prère Leroy intervenir pour l'introduction, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Je remercie tout un chacun pour l'attention que vous allez porter à ce débat. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, shalom à tous. Bonjour. Nous allons parler avec mon frère Mohamed Lamin Aziz. On va parler sur beaucoup de sujets, comme il a dit. Donc, on va toucher beaucoup de points sur la Bible, puisqu'il y a beaucoup de fois, les gens se posent beaucoup de questions sur la Bible, sur les Écritures, l'Écriture sainte. Maintenant, c'est sur ça que nous allons parler, par la grâce de Dieu. Il y a souvent, les musulmans posent beaucoup de questions aux chrétiens. Les chrétiens aussi posent beaucoup de questions. Maintenant, on doit chercher un trait d'entente. Puisqu'il y a une écriture, je vais donner le livre, c'est dans le livre de Zacharie. C'est une belle écriture qui avait prophétisé le moment dans lequel nous vivons. On a dit ceci dans Zacharie au chapitre 14. Zacharie au chapitre 14. C'est une belle écriture. Je commence au verset 6. Je suis en train de projeter le verset. L'émission passe en direct sur YouTube. Ça passe aussi en direct sur Facebook. Et j'ai posté le lien aussi sur le groupe de WhatsApp. Le groupe de WhatsApp, là où nous étions. Donc, vous voyez au chapitre 4, au verset 7, on nous dit ceci. Je commence au verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Donc, Jésus, Zacharie nous a prophétisé qu'il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Maintenant, cette écriture ici a été donnée dans beaucoup de passages, comme beaucoup de prédicateurs ont parlé. Il y a un prédicateur qui avait relevé ce verset ici, William Brenham, et il disait que ça se rapporte au temps, au temps de la fin que nous vivons, dans lequel nous vivons. Il y a eu beaucoup de prédicateurs. Lorsque je parle de Brenham, je peux parler aussi de saint Thomas d'Aquin, je peux parler de saint Augustin, de Martin Luther, de John Wesley. Tous ces gens-là, c'était des gens qui ont travaillé pour Dieu, chacun à un niveau, à un certain niveau. Maintenant, on a dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Nous sommes dans le siècle où la lumière doit paraître. Et la lumière, c'est Dieu lui-même. Dieu, c'est lui-même la lumière. Et lorsque la lumière vient, ça vient dissiper les ténèbres. Ça vient mettre fin aux ténèbres. Puisqu'il y a trop de ténèbres sur la terre. Et parlant de ténèbres, je vais parler d'un autre verset qui parle de ténèbres. Là, nous sommes dans le livre d'Esaïe. Esaïe au chapitre 8, au verset 23. On nous dit ceci. Mais les ténèbres n'iront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Il y a des angoisses sur la terre. Les gens ne savent pas que faire. Chacun cherche une couverture spirituelle, religieuse, d'une manière ou d'une autre. Il y a des angoisses sur la terre. Mais la Bible nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est ainsi que nous sommes venus pour apporter la lumière. Ce n'est pas nous, la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ. Puisqu'il a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Abulons et des Neftali. Les temps à venir couriront la contrée voisine de la mer. Au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Territoire des païens. Donc, on va connaître la lumière. D'après Eusei chapitre 8. Et puis, l'Écriture continue. Eusei chapitre 9. C'est alors qu'on nous a parlé de la venue du Messie qui devrait venir. Où on dit, Eusei au chapitre 9. Le verset qui vient aussitôt. On nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. On dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays et l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Et cette Écriture s'est réalisée dans Matthieu. Matthieu au chapitre 4. Puisque la Bible s'interprète par elle-même. D'elle-même et par elle-même. Matthieu au chapitre 4. Au verset. Au verset 13. Il dit, on parlait de Jésus. Il quitta Nazareth. Je peux commencer au verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se rétira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Ambulons et des Neftali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Eusei le prophète. Il dit, le peuple des Ambulons, des Neftali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà de Jourdain et de la Galilée des Gentils. Ce peuple, assis dans le ténèbre, a vu une grande lumière. Donc, la lumière est venue. La lumière pour les gentils. La lumière pour tout le monde. Et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. La lumière s'est élevée. Matthieu 4. Ça s'est accompli. Bon, mon frère, c'était ça une partie. Donc, mon introduction, aussi comme tu avais introduit. Comme ça, je vais te passer la parole pour que tu puisses renchérir sur ce que je venais de parler. Ok, à vous le micro. Je vous remercie. Alhamdulillah, toute la louange appartient à Allah, le Seigneur de l'Univers. Nous demandons refuge auprès de lui contre Satan, le lapidé. Inch'Allah, je vous demande, l'aide d'Allah, qu'il soit avec nous tout au long de ce débat, Inch'Allah, et qu'il me fasse dire les mots qui vont toucher le cœur de ceux qui veulent vraiment découvrir la vérité, Inch'Allah. Je commencerai mon introduction sur les deux versets. Le premier verset concerne le Coran. Allah ou Allah, il dit, C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes le gardien. Surat 15, verset 9. Donc, Allah prend cette garantie que c'est lui-même qui va préserver le Coran. Une garantie qui a été faite uniquement le Coran et une garantie qui n'existe nulle part que dans le Coran et pour le Coran. Le deuxième verset sur lequel je vais commencer cette introduction, c'est le verset 79 de la surate de Al-Baqarah. Dans la traduction, ou bien le sens de ce verset, « Malheur donc à ceux qui, de leur main, écrivent un livre, puis puis disent que cela vient de Dieu, au bien d'Allah, alors que cela ne vient pas d'Allah. Malheur donc à ceux qui écrivent de leur main, malheur donc pour ceux qu'ils ont fait. » Donc, voici un peu ce que le verset dit. J'ai un peu paraphrasé. Parce que le verset semblait un peu long. Donc, c'est sur ça que je vais faire mon introduction dans ce débat. Pour prouver que réellement le Coran n'a pas de défaut. Et tout ce qu'on va dire pour discréditer le Coran n'est que mensonge ou bien invention. Le deuxième verset se rapporte à ceux qui veulent légitimer la Bible ou bien n'importe quel autre livre et penser que cela proviendrait de Dieu, alors que ça ne provient pas de Dieu, mais ça provient des hommes. Allah SWT dans le Coran promet la malédiction pour ceux qui vont écrire de leur propre mère, c'est-à-dire des hommes, qui vont écrire un document et penser que cela va provenir de Dieu. Voilà. Donc, sur ce, je vais poser la première question à notre frère comme convenu en disant ceci. Est-ce que la Bible est une révélation de Dieu ou est-ce que la Bible est la parole de Dieu en tant que telle? Voici la première question que je pose à notre frère. Donc, merci. Ok, merci beaucoup. La question que tu poses, si la Bible, oui, c'est la parole de Dieu, ou bien la Bible, c'est une révélation. J'ai dit oui. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est une révélation. Puisque nous avons vu, dans la Bible, on nous parle de la révélation. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est à propos de Dieu. Ça parle de Dieu. Lorsqu'on dit la parole de Dieu, cela veut dire, la Bible parle de Dieu. Et c'est une révélation. Il y a la révélation. Il y a la révélation. Il y a l'inspiration. Il y a la prophétie. Tout a été donné. Je commence par une écriture pour montrer que il y a aussi, donc il y a la révélation dans la Bible. Il y a la révélation. Il y a l'inspiration. Je prends aléatoirement une écriture dans le livre de Pierre. Pierre a parlé brillamment d'une très bonne chose. Il dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. voulant sonder les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance la souffrance de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux. Donc c'est une révélation. Voyez-vous? Donc, il leur fut révélé. Il y a la révélation dans la Bible. Et puis, il y a aussi une un verset là. Attendez, je vais te projeter. Puisque tout ce que nous faisons nous le faisons sur base de ce qui est écrit. On ne va pas au-delà. Nous ne sortons pas. On ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Lorsque nous prenons une autre écriture nous partons par exemple dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1 on dit révélation de Jésus-Christ. C'est la révélation. Dans la Bible, c'est la révélation de Jésus-Christ. Je vais dans une autre écriture. Nous prenons 2 Timothée chapitre 3 le verset 16. On nous dit ceci toute écriture est inspirée des lieux. Lorsqu'on parle de toute écriture cela veut dire les saintes lettres. C'est ça la Bible. Les saintes toute écriture toute écriture parle est inspirée. Donc il y a la révélation il y a l'inspiration il y a la prophétie comme on a lu dans un pierre on dit que les prophètes qui ont parlé ils ont prophétisé dans la prophétie. Il y a la prophétie il y a la révélation il y a l'inspiration il y a la doctrine tout ça ça forme la parole de Dieu. C'est ça en fait donc la parole de Dieu qui est dans la Bible. Un homme avait posé la question comment est-ce que vous dites que la Bible c'est la parole de Dieu alors qu'il y a même des paroles des hommes les paroles de Satan tout le monde parle j'ai dit tout ça tout ça c'est Dieu qui parle qui nous montre les gens qui avaient fait des erreurs même Satan qui était tombé on ne te rapporte ce qu'il a dit puisque tout parle de Dieu toute écriture parle de Dieu toute écriture est inspirée de Dieu et puis tu as donné une écriture dans le Coran mais on va revenir là-dessus j'ai répondu à une partie ça c'est une partie puisque lorsqu'on parle sur la parole de Dieu on ne peut jamais donner tout on donne une partie c'est l'introduction c'est Dieu qui peut donner tout même l'apôtre Paul disait nous connaissons un parti ça c'est l'apôtre Paul qui était en train de dire aux Corinthiens il avait dit que nous connaissons en partie nous prophétisons en partie de tout ce que l'apôtre Paul faisait écoutez ce qu'il dit dans le livre de Galate Galate au chapitre 1 le verset 11 il dit ceci je vous déclare frère que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme mais par une révélation de Jésus de la Bible a été révélé par Jésus c'est Jésus qui donne c'est les prophètes qui sont inspirés il y a l'inspiration il y a la révélation qui vient de Dieu lui-même qui vient de Dieu lui-même qui vient de Jésus-Christ il y a aussi la prophétie tout ça ça fait ce qu'on appelle la Bible tout ça fait c'est ce qu'on appelle la Bible tout ça c'est ce qu'on appelle la Bible ok ça c'était la première réponse la première partie de la réponse à vous le micro mon frère d'accord merci beaucoup pour la réponse j'ai cru comprendre que vous avez dit la Bible c'est une révélation la Bible c'est une inspiration la Bible c'est la parole de Dieu c'est aussi une prophétie parce que c'est les prophètes qui parlent vous avez dit tout ceci constitue la Bible et vous avez donné une écriture dans 2 Timothée chapitre 3 que j'ai noté là où on dit que toute écriture est inspirée de Dieu j'aimerais savoir maintenant ce qui nous amène à une deuxième question sur la Bible quand l'apôtre Paul dit dans Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu ça fait allusion à toutes les écritures qui existent ou bien c'est uniquement les écritures de la Bible dont il s'agit dans ce passage si c'est seulement les écritures qui concernent la Bible je veux je veux des preuves par rapport à cela et ce qui m'amène aussi à dire est-ce que le mot Bible est écrit le mot Bible est-ce que Bible est écrit dans la Bible si oui vous me voyez le passage de le micro merci ok ok merci tu as posé la question lorsque l'apôtre Paul dit toute écriture est inspirée de Dieu c'est quelle écriture on parle de quelle écriture est-ce toute écriture il y a quelqu'un qui disait de n'importe quelle écriture non non on n'a pas dit n'importe la Bible est claire la Bible s'explique par la Bible c'est ce qui fait la la force il n'y a aucune aucune non aucune oeuvre bon bien aucun aucun livre qui s'explique par lui-même dans ce monde il n'y a que la Bible qui s'explique par la Bible c'est la Bible qui explique elle-même ce qu'elle est lorsqu'on dit toute écriture ça fait allusion à quoi pour comprendre ce verset là il faut tout simplement aller au verset précédent lorsque vous lisez toute écriture est inspirée de Dieu au verset 16 si Dieu comprends de quelle écriture tu dois monter juste au verset 15 l'apôtre Paul parle à Timothée il dit dès ton enfance tu connais les saintes lettres ce sont les saintes lettres on parle des saintes lettres il dit à Timothée dès ton enfance tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus ce sont ces saintes lettres là qui parlent de Jésus qui sont inspirées et puis l'apôtre Paul continue il dit toute écriture est inspirée de Dieu et l'apôtre Paul il connaissait la famille de de Timothée il dit que la foi qui a habité en toi est dans ta mère qu'on appelait Loïse donc il parle à quelqu'un qui connaissait très bien il dit dès ton enfance écoutez ce qu'il dit nous sommes dans 2 Timothée chapitre 1 la Bible s'explique par elle-même lorsqu'il dit dès ton enfance ça veut dire quoi il dit ceci 2 Timothée chapitre 1 verset 3 je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que j'essaie avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières mais rappelant tes larmes Paul dit il se rappelle des larmes de Timothée mais rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi la foi qui est en toi Timothée qui habita la foi qui habitait dans ton aïeul Loïs et de ta mère Eunice il dit que la foi qui habitait dans ta grand-mère la grand-mère de Timothée son nom c'était Loïs sa mère c'était Eunice Eunice et qui je suis persuadé habite en toi mais Napoli la même foi qui habitait dans ta grand-mère la foi qui habite dans ta mère et la foi qui habite en toi et c'est ainsi qu'il descend là-bas il dit dès ton enfance tu connais les saintes lettres les saintes lettres toute écriture est inspirée de Dieu il parle de saintes lettres de la Bible maintenant tu vas poser la question de savoir où est le mot Bible dans la Bible où est le mot Bible dans la Bible je vais te donner nous sommes dans Marc au chapitre 12 le mot Bible qui se trouve dans la Bible Marc au chapitre 12 on peut commencer au verset 24 à 27 mais je vais prendre le verset 26 à 27 nous sommes dans le livre de Marc Marc chapitre 12 verset 26 à 28 maintenant on va sauter au verset 26 au verset 26 la Bible nous dit ceci et concernant les morts qu'ils soient ressuscités ou non ne lisez-vous jamais la Bible comment dans le bouisson ardent Dieu a dit à Moïse je suis le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob Jésus pose la question ne lisez-vous jamais la Bible ça c'est dans Marc au chapitre là nous sommes dans Marc au chapitre Marc au chapitre 12 au verset 26 dans d'autres versions on dit que ne lisez-vous jamais dans le livre de Moïse tout ça il dit ceci Marc au chapitre 12 verset 26 dans d'autres versions on a dit ceci pour ce qui concerne la résurrection des morts n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu dit à propos du buisson ardent je suis le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob le livre de Moïse dont Jésus parle ici c'est ce qu'il dit dans l'autre version il dit ne lisez-vous jamais la Bible puisqu'il y a plusieurs versions des Bibles d'autres ont dit Bible d'autres ont mis livre de Moïse maintenant nous nous avons même la version grecque en grec j'ai la version des grecs en grec le mot est écrit le mot est écrit noir sur blanc Jésus est en train de parler de la Bible Marc au chapitre 12 verset 26 il pose la question n'élisez-vous jamais la Bible c'est écrit en grec et puis dans l'autre version que j'ai de la Bible on dit n'élisez-vous jamais la Bible donc le mot Bible se trouve bel et bien dans la Bible et d'ailleurs d'ailleurs le premier verset dans le Nouveau Testament ça commence avec le mot Bible nous sommes dans Matthieu au chapitre 1 verset 1 le premier verset ça commence avec Biblos Matthieu 1 1 ça commence avec le mot Bible Biblos parlant de livre de la généalogie de Jésus et le dernier verset du Nouveau Testament des évangiles les évangiles le dernier verset nous sommes dans Jean au chapitre 21 on va au verset 25 là où le dernier mot ça se termine avec biblia le mot là Jean 21 25 moi lorsque je débat je lis toutes les versions je lis en anglais en français en arabe en chinois en hébreu en grec tout lorsque tu me dis où est-ce écrit Bible dans la Bible c'est écrit là dans le grec c'est écrit et même en français c'est écrit et je suis en train de filmer ça ça passe directement sur YouTube les gens peuvent vérifier ok à vous le micro mon frère d'accord merci beaucoup jusqu'à présent moi je n'ai pas encore entendu la réponse exacte à ma question la première question était de savoir est-ce que toute écriture ne concernait que uniquement la Bible ou bien c'est toutes les écritures de façon générale vous nous avez dit que pour comprendre cela il faut revenir au verset qui vient avant c'est-à-dire le verset 15 de 2 Timothée chapitre chapitre 1 si je ne me trompe pas et vous avez parlé des saintes lettres j'aimerais savoir est-ce que la Bible est définie par des saintes lettres ou bien que signifient les saintes lettres parce que à mon avis la Bible n'a jamais été définie comme étant une saintes lettres donc quand on parle des saintes lettres on fait allusion à quoi conformément au verset précédent donc tu as dit première chose la deuxième chose tu dis comme tu l'as dit bien dit la Bible s'explique par la Bible tu as dit que le mot Bible se trouve dans la Bible et notamment tu as donné trois références à savoir Marc 12 verset 26 tu as dit que n'avons-nous pas lu dans la Bible alors que dans la traduction on parle de livre de Moïse on ne parle pas de la Bible de Moïse non Moïse n'a jamais reçu un livre appelé Bible Moïse a reçu un livre et nous connaissons tous le nom de ce livre qui est la Torah voilà c'est pas la Bible que Moïse a reçu et si tu veux faire allusion à la Bible hébraïque qu'on appelle la Tanakh la Tanakh tout ce qui se trouve dans Tanakh n'a pas été donné à Moïse donc c'est pas le livre de Moïse parce que dans Tanakh nous avons la Torah nous avons les Nevi'im et la Ketuvim donc tout cela n'a pas été donné à Moïse donc quand il est dit dans Marc 12 verset 6 le livre de Moïse alors on fait allusion à la Torah et la Torah c'est pas la Bible première remarque la deuxième remarque tu as fait allusion à Matthieu 1 le verset 1 alors que dans Matthieu 1 verset 1 qui parle de la généalogie de Jésus il ne figure aucun passage dans ce verset qui parle de Bible ou encore de livre tu as enfin parlé de Jean 21 verset 25 bon j'ai pas eu j'ai pas pu avoir le temps de vérifier cela mais en tout cas nous n'avons pas encore vu un verset où on parle de la Bible dans la Bible et j'aimerais savoir le mot Bible le mot est-ce que c'est un mot français Bible ou bien c'est un autre mot parce que si tu veux parler de Biblos là nous sommes dans le grec ou bien le latin mais Bible ce que je suis en train de dire Bible ça c'est un mot français Biblos en grec en français Bible donc si tu dois nous prendre la traduction Biblos en français ça doit donner Bible et dans la traduction française on ne voit pas le mot Bible apparaître dans les traductions françaises de la Bible donc j'aimerais savoir la question que tu utilises répétez un peu tu dis que répète un peu tu dis que tu ne vois pas le mot Bible écrit dans la traduction française c'est ce que tu as dit oui exactement sinon tu parles de quelle traduction je parle de toutes les traductions qui existent non non il ne faut pas dire toutes les traductions qui existent ce n'est pas correct il y a des traductions qui existent et d'autres que tu n'as pas encore attendez je vais finir vous allez avoir votre temps de parole si c'est ce que je voulais dire en définitive pour vous passer la parole je dis si vous avez une version biblique dans laquelle c'est écrit Bible par rapport au verset que vous avez cité vous nous donnez cette version là on va aller vérifier dedans on va voir ce qui est écrit si c'est le mot Bible qui est écrit ou bien c'est le mot livre exactement mais jusqu'à propre de contraire Biblos ça c'est en grec et l'équivalent de Biblos du grec en français c'est Bible donc on doit voir le mot Bible dans la version que vous allez me présenter sur ce je vous donne la parole notamment j'ai posé deux problématiques la première problématique que sont les saintes lettres auxquelles vous avez fait allusion au verset précédent le verset qui dit toute écriture est inspiré de Dieu et deuxièmement la version que vous avez utilisée qui cite le mot Bible merci ok maintenant on va le faire comme une conversation comme si nous sommes en train de parler tu as dit que d'après toutes les versions des Bibles on n'a pas écrit le mot Bible c'est ce que tu as dit ou bien ce sont toutes les versions de la Bible ou bien ce que toi tu as déjà lu éclaircie un peu ça oui c'est par rapport à toutes les versions que moi j'ai en ce moment là ah ok donc il faut admettre qu'il y a d'autres versions que tu n'as pas encore n'est ce pas oui c'est possible parce que je ne connais pas toutes les versions existantes de la Bible ok maintenant comme tu ne connais pas c'est toujours c'est comme moi tu ne peux pas me dire quelque chose dans ton Coran j'ai dit non ça n'existe pas puisque moi je n'ai pas encore lu donc cela veut dire que des fois les musulmans ils disent où est la bonne Bible dans la Bible moi je t'ai montré j'ai 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 donné d'abord les grecs marque 12 verset 26 dans le grec on nous parle de ce verset là que n'avez-vous jamais lu dans la Bible là où Moïse est en train de parler que Dieu est un Dieu j'ai lu cette écriture dans marque 12 marque 12 au verset 26 d'abord nous partons d'abord dans le grec l'original c'est le grec marque 12 le second dit pour ce qui est de la ressource de mort n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse c'est ce que Dieu dit à propos il dit je suis le Dieu d'Abraham Isaac et de Jacob le mot là le livre là de Moïse c'est Bible on parle de Bible et j'ai aussi une version en français j'ai une version en français on dit ne lisez-vous jamais la Bible et puis j'ai ça aussi en anglais la version j'ai la version qui parle aussi du mot Bible dans la Bible ok vous pouvez vous pouvez nous donner le nom de cette version là pour que nous puissions noter et vérifier réellement si ça existe bon ça existe partout je t'ai donné je t'ai donné ça d'abord attendez je suis en train d'ouvrir de ce côté ici je suis dans Marc Marc au chapitre 12 Marc au chapitre 12 au verset 26 il dit ceci regarding the dead whether or not the right ici don't you ever read the Bible out of the bush Moses ça c'est la version de la Bible qui parle de la Bible en anglais tout comme en français oui je veux je veux savoir oui comment s'appelle cette version là comment s'appelle cette version que vous venez de citer là comment est le nom de cette version ok il y a beaucoup de versions je te donne va lire la version appelée message version message oui oui en anglais on dit message Bible the message Bible message Bible Marc chapitre 12 le verset 26 il y a le mot Bible dans la Bible maintenant moi je ne me limite pas au français je suis dans un pays anglophone je lis la Bible en anglais je lis ça en grec il y a des mots que je cherche même en hébreu je vais comprendre donc le mot là j'ai trouvé dans la version il y a plusieurs mon frère il y a plusieurs versions des Bibles lorsqu'on dit les versions chez nous nous appelons version les translations anglais français latin ce sont des versions donc le mot Bible ça vient de Biblia Biblia il y a d'autres qui disent Biblos Biblon Biblia tout ça ce sont les dérivés du mot Bible donc le mot Bible en français donc ce qui n'existe ce que tu n'as pas encore vu peut exister ce n'est pas que comme moi je n'ai jamais vu ça ça n'existe pas c'est pas correct des fois les gens parlent des histoires qui ne sont pas correctes qui ne sont pas prouvables le mot Bible se trouve bel et bien dans la Bible ok ok maintenant s'il vous plaît frère vous avez parlé de la version Messenger Bible oui maintenant vous savez que ce débat que nous sommes en train de faire c'est en français n'est-ce pas oui ok maintenant quelle est la version française parce que quoi que ce soit que ce soit en grec ou bien que ce soit en anglais quand on utilise le mot Bible en anglais et qu'on utilise le mot Biblos ou bien Tabiblia en grec ou en latin cela doit se traduire en français comme étant Bible on est d'accord mon frère lorsque tu as on a commencé le débat tu as j'étais entendu tu lisais avant de lire tu as lu d'abord en arabe tu as prononcé des mots oui arabe et français le débat que nous faisons on n'a pas dit que tu dois seulement parler français non tu parles arabe tu peux parler bambara tu peux parler haoussa tu peux parler toute la langue que tu veux donc moi lorsque je débat je n'ai jamais dit que je débat seulement en français je débat en français en arabe en portugais en chinois hébreu grec toutes les langues j'utilise toutes les langues c'est écrit le mot Bible tu as cherché le mot Bible je t'ai donné le mot Bible le mot Bible est là bon le mot Bible c'est ce qu'on a demandé n'est-ce pas le mot Bible là que moi je vous ai demandé c'est un mot français c'est un mot français ou bien c'est un autre mot mon frère c'est que toi tu lis c'est en quelle langue quoi ? ce que j'ai lu oui comme quoi par exemple qu'est-ce que j'ai lu ? tu as cherché le mot Bible dans la Bible je t'ai donné oui exactement je n'ai pas demandé le mot Bible je n'ai pas demandé le mot Tabiblia j'ai demandé le mot Bible et le mot Bible c'est un mot français donc ça doit être ressorti en français dans les versions françaises parce que si on doit non seulement traduire Bible en français ça devient Bible maintenant je veux savoir est-ce que ce mot qui est traduit pensée qui est Bible existe dans la Bible oui c'est ce que je veux savoir ça existe ça existe je suis en train de filmer je n'ai pas écrit ça ça existe ok maintenant donne-nous la version la version traduite en français qui dit que Bible oh bon bon mon frère tu veux me dire tu veux me dire que je t'ai donné en grec ça ne suffit pas tu veux non ce que ce que je suis en train de dire ce que tu as donné en grec moi je n'ai pas problème en grec en grec ça parle de quoi en grec ça parle de quoi en grec ça parle de quoi en grec que veut dire quoi le mot là que tu cherches en grec ça veut dire biblia je t'ai donné biblia qu'est-ce que tu cherches encore voilà maintenant je ne cherche pas à savoir est-ce que le mot Bible existe en grec dans la Bible ce que je veux savoir le mot grec là qui est biblia est-ce que ça existe en français dans la version française de la Bible mon frère la Bible la Bible que nous nous prêchons moi je t'ai dit que je ne débat pas en français seulement j'utilise toutes les langues tu as cherché le mot Bible dans la Bible je t'ai donné Bible c'est écrit là biblia c'est tout non au fait au fait je n'ai pas demandé la version grecque et nous sommes en train de débattre en français oui en français la version la version de la Bible le message en français on a écrit Bible ne lisez-vous jamais la Bible c'est la version de la Bible vous pouvez nous dire le message le message je t'ai donné le message non ce que vous m'avez donné ça c'est en anglais je veux la version française de ça là où c'est écrit Bible pas Bible je t'ai dit la version de la Bible on dit le message la translation de le message la Bible le message non ce que vous m'avez dit vous avez dit la version là c'est la version anglaise non non ce n'est pas anglais message Bible si il y a le message Bible et il y a aussi le message ok donc la version le message c'est là où on peut trouver le mot Bible non seulement ça nous avons ça en grec l'original c'est le grec là on dit biblia au fait nous ne sommes pas d'abord au niveau de l'original non non mon frère mon frère moi je parle de l'original l'original tu parles de l'original oui oui mon frère nous nous parlons si toi tu me donnes un verset du coran en arabe moi j'accepte qu'on m'en a donné un arabe tu me donnes un mot arabe j'accepte ça je te donne le mot grec on dit biblia c'est écrit noir sur blanc biblia je te donne vous savez le message Bible on a parlé de la Bible vous savez le problème que vous avez avec les musulmans vous savez pourquoi ils sont aussi stricts sur ce mot là parce que ils ne vont jamais dire qu'en grec ta biblia n'existe pas non non je n'ai pas parlé je n'ai pas dit ta biblia je dis biblia biblia je n'ai pas dit ta biblia ok ok biblia les musulmans ne vont jamais dire que ça n'existe pas dans la version grecque de la Bible mais ce que les musulmans vous disent c'est que ta biblia qui va donner en français Bible quand tu prends les Bibles traduites en français cela ne ressort pas pourquoi cela ? tu parles de quelle translation ? je ne parle pas de translation mais je parle de traduction quelle traduction ? toutes les traductions françaises donne-moi par exemple parle-moi de quelle traduction tu parles que tu prends l'huile seconde tu connais l'huile seconde ? oui je connais l'huile seconde voilà c'est une traduction oui française de la Bible n'est-ce pas ? oui voilà maintenant quand tu prends cette version-là qui est en français le verset que tu as dit marque 12 verset 26 elle ressort là-bas le mot livre oui et donc Bible oui oui voilà maintenant on t'a dit on t'a dit que tous les chrétiens du monde utilisent la version Louis II non ce n'est pas ce que j'ai dit alors mais écoutez écoutez toi tu utilises quel Coran ? moi ? tu veux parler de la traduction du Coran ? tu utilises quel Coran tu utilises ? le Coran unique qui existe c'est ce que j'utilise le nom de ce Coran c'est quoi ? le nom du Coran le Coran n'a pas autre nom c'est le Coran c'est fini ? non non il y a plusieurs Corans il y a plusieurs il y a plusieurs Corans oui il y a plusieurs Corans en bois en bois mais toi tu ne savais pas non il n'y a pas plusieurs Corans si tu dis il y a plusieurs versions du Coran ou bien plusieurs traductions du Coran là on est d'accord mais quand tu dis il y a plusieurs Corans ça ne marche pas il n'y a qu'un seul Coran d'abord je dis il y a plusieurs traductions du Coran et il y a plusieurs Corans d'abord on commence d'abord en français en français tu utilises quel Coran français ? non je n'utilise pas quel Coran français tu dis j'utilise quelle traduction française du Coran c'est ça quelle est ta meilleure quelle est ta meilleure traduction du Coran que tu utilises bon moi j'utilise le professeur Hamidullah parce que c'est le plus répandu il y a aussi le professeur Rach que j'utilise souvent il y a Jacques Beck que j'utilise parfois aussi donc ça ce sont des traductions françaises du Coran mais maintenant quelle est la meilleure traduction parmi les trois ah bon la traduction n'est jamais exacte ok que ça soit ok la traduction n'est jamais exacte ah tu as dit les traductions ne sont jamais exactes tu as raison je te prouve que Hamidullah il faut jeter ça à la poubelle c'est un faux Coran c'est une faux translation je te donne un exemple la surate 96 surate al-alak la surate 93 c'est la surate 96 hein l'adhérence oui al-alak al-alak c'est un faux Coran je te donne surate 96 verset 10 c'est un faux Coran si tu lis on dit ceci as-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah entre parenthèses Muhammad de célébrer la salade c'est un faux verset on a dit à un serviteur d'Allah dans la version arabe il n'y a pas de mot Allah ça c'est Amidullah on a dit à un serviteur d'Allah entre parenthèses c'est faux il n'y a pas de mot Allah d'où vient le mot Allah attendez attendez puisque toi tu as dit les musulmans sont tu as dit les musulmans sont stricts sont stricts avec le mot lorsqu'on dit Biblia on doit mettre Bible mais moi aussi je suis strict avec le Coran surate al-alak on dit à un serviteur d'Allah Muhammad où est le mot Allah Allah là-bas dans la version arabe donc c'est un Coran piraté c'est un faux Coran attendez attendez on va se comprendre attendez on va se comprendre que signifie entre parenthèses dans un texte non non on n'a pas mis entre parenthèses on a dit à un serviteur d'Allah on n'a pas mis entre parenthèses le mot Allah n'est pas entre parenthèses tu parles de quel verset le verset 10 de la Shua 96 oui oui al-alak verset 10 al-alak oui attendez on va à Bélix je veux voir ça donc les musulmans vous faites de l'ébouille pour rien votre Coran donc dès qu'on ouvre on a pitié de vous tu dis nous les musulmans nous sommes stricts on doit voir Bible pas même en anglais Bible même en anglais on refuse même en grec on refuse on fait ce pas mais vous êtes strict hein bon moi aussi je suis strict si je suis strict un seul verset tu ne pourras jamais expliquer on a dit à un serviteur d'Allah alors le mot Allah n'est pas dans ce verset en arabe qui a mis ça comme ça attendez vous avez dit surat 96 verset 10 oui surat 96 verset 10 la traduction de Amidullah pour ce Amidullah n'est-ce pas oui voilà maintenant vous dites vous dites que un serviteur d'Allah Abdel Abdel A un serviteur d'Allah de célébrer la salat n'est-ce pas oui maintenant tu dis le mot le mot Allah c'est ce que tu veux oui n'est-ce pas oui exactement maintenant c'est parce que le mot Abdel Abdel ça veut dire quoi oh mon frère ça veut dire serviteur ça veut dire serviteur oui ok maintenant dans le sens parce que la traduction comme je te l'ai dit la traduction n'est jamais exact la traduction c'est le sens proximatif des choses donc mon frère c'est un faux courant il n'y a pas le mot Allah ils ont ajouté le mot Allah la version Abdel attendez attendez si tu dis que c'est un faux courant c'est pas le courant qui est faux mais c'est la traduction qui est erronée ah donc Amidullah est erronée n'est-ce pas c'est la traduction d'Amidullah qui peut être erronée c'est une fausse translation ça ce n'est que le début de la douleur que je te montre je peux te donner 250 versets mal interprétés 50 000 erreurs erreurs dans l'Amidullah 50 000 erreurs je peux te donner ça c'est juste le début ok on dit Abdel is salah ok donc maintenant par ricochet Abdel is salah et Abdel is salah à un serviteur d'Allah entre parenthèses Muhammad donc Muhammad entre parenthèses c'est déjà faux c'est déjà une corruption ça on peut comprendre ils ont mis entre parenthèses pour camoufler mais le mot Allah c'est déjà une corruption le mot Allah n'est pas là on dit Abdel is salah mais ils ont un serviteur d'Allah c'est faux maintenant si Amidullah si Amidullah peut vous tromper maintenant combien de gens lisent Amidullah ici en Afrique c'est presque 90% des musulmans qui lisent ce Coran or c'est un faux Coran attendez attendez je vous ai dit de faire la différence entre un Coran et une traduction du Coran que ce soit la traduction que ce soit le Coran tout est faux ça c'est le premier verset que j'ai donné deuxième verset j'ai donné deuxième verset attend attend avant d'aller avant d'aller au deuxième verset on va finir avec ça d'abord donc tu reconnais par ricochet que Lucegon aussi c'est faux non ce n'est pas faux Lucegon dit libre c'est faux n'est pas faux Bible ça veut dire livre on n'a pas ajouté Bible ça veut dire libre oui donne nous la définition du mot Bible en français je t'ai dit lorsqu'on lit la Bible la Bible c'est définie par elle-même la Bible s'explique par elle-même non je veux savoir quelle est la définition du mot Bible en français nous sommes dans la Bible le mot biblia en français ça veut dire Bible c'est aussi anonyme c'est aussi livre voilà pourquoi c'est le Bible là pourquoi ce mot Bible là en français n'existe pas dans Lucegon Lucegon c'est faux alors non non Lucegon Lucegon ça interprète on a interprété le mot la Bible on a dit livre ce n'est pas faux c'est correct mais c'est correct c'est correct donc Amidoula donc Amidoula aussi il fait une interprétation non non Amidoula Amidoula n'a pas interprété Amidoula a ajouté le mot Allah ça n'existe pas en arabe au lieu au lieu d'interpréter le serviteur de célébrer la salade lui il dit serviteur d'Allah il a ajouté c'est un ajout mais attends c'est une interprétation qu'il est en train de faire non non il n'a pas il n'a pas interprété il a ajouté puisqu'il n'a pas le mot Allah en arabe lui a ajouté le mot Allah non si tu dis si tu dis que pour Samidoula est en train de faire un ajout et ce n'est pas de l'interprétation alors Lucegon tu dois reconnaître que Lucegon aussi a fait une modification non non parce qu'il a mis livre au lieu de Bible Bible c'est un livre lorsqu'on dit Biblia ça veut dire ça veut dire écoutez je vais te dire le mot le mot Biblia en français c'est livre le mot Bible ça veut dire livre en arabe on dit kitab 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 le kitab le kitab le mot Bible est dans le Coran aussi ça c'est ça c'est un autre débat mais on va savoir attend je vais te montrer le mot le mot Bible dans le Coran je vais te montrer ça tout de suite là attend 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 non non on va pas venir là-bas d'accord non non on va finir on y va on y va directement on y va directement surat 4 verset 136 surat 4 non non vous savez vous savez surat 4 attendez attendez non vous savez on a déjà passé une heure on va on va faire un deep dive on va plonger en profondeur surat 4 verset 136 surat 4 verset 136 attendez 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 frère s'il vous plaît vous m'avez dit de faire un débat professionnel vous pouvez pas sauter des choses vous allez là où vous vous voulez alors que ce qu'on laisse là on n'a pas fini avec ça c'est pas possible vous avez dit que Biblia est égale à Bible en français alors que lui second qui devait faire une traduction française de Biblia lui il utilise livre au lieu de Bible donc si tu reconnais que Amidoulaï est faux selon toi ta compréhension tu dois reconnaître que lui second aussi c'est faux parce qu'il n'a pas utilisé Bible et l'ami livre non non on est d'accord avec ça et je vais faire un plongeon puisque on va on va discuter je vais te réexpliquer la même chose mille fois je vais directement dans ton Coran le Coran parle de la Bible surat 4 verset 136 surat 4 verset 136 dans mon Coran à moi le Coran de Sarwar on a dit ceci je vais mettre dans mon Coran on a dit ceci surat 4 verset 136 on va voir on dit ceci au croyant ayez foi en Dieu et en son messager au livre qui lui a été révélé et à la Bible qui lui a été révélé auparavant surat 4 verset 136 ça c'est mon Coran à moi ça c'est ah ok ça c'est ton Coran à toi oui oui puisque tu as dans ton Coran écoute ce que écoute ce que Amidou le mot le mot là il est important dans ton Coran dans ton Coran oui oui puisque non non surat 4 ça n'existe pas dans mon Coran dans ton il faut lire ça n'existe pas où il faut lire ça n'existe pas dans le Coran tu as dit dans ton Coran non non je dis ça n'existe pas dans le Coran ah 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 bon comme tu as changé j'accepte dans le Coran écoute dans le Coran de Amidoula la version de Amidoula on dit ceci ah la vie oh les croyants soyez fermés en votre foi en Allah en ce messager au livre qu'il a fait descendre sur ce messager et au livre qu'il a fait descendre avant là c'est Amidoula maintenant j'ai la version de Mohamed Sarouar il dit ceci croyant ayez foi en Dieu et en ce messager au livre qui lui a été révélé et à la Bible qui lui a été révélé auparavant ça c'est Sarouar surat 3 verset 136 je te donne une autre version de la Bible du Coran puisque j'ai plusieurs translations du Coran c'est ce qui fait lorsqu'un musulman vient débattre avec moi tu auras des difficultés moi j'utilise j'aime pas puisque lorsque je débattre avec un musulman c'est une bagarre puisque les musulmans ils sont des corrupteurs et ils sont des menteurs professionnels un musulman est un menteur professionnel si tu débattres avec un musulman il faut le battre dans tout j'ai le Coran j'ai le Coran des Sarouars on dit ceci surat 3 verset 3 la surat 3 verset 3 on dit ceci en anglais surat 3 verset 3 il dit il t'a envoyé un livre le Coran qui confirme la Bible originale donc ce sont vos Corans ce qu'il a interprété ce n'était pas des chrétiens ce sont vos imams vos savants il dit que le Coran est venu confirmer la Bible surat 3 verset 3 maintenant lorsque je prends Amidoula Amidoula c'est un homme corrompu très corrompu dès que tu lis Amidoula tu ne connais même pas l'islam tu ne connais même pas de quoi est-ce que ça parle il dit ceci il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité confirmant le livre descendu avant maintenant l'autre version dit confirmant la Bible originale vous vous lisez des faux Corans Amidoula c'est un faux Coran c'est ajouté c'est le Coran l'un des Corans les plus les plus corrompus de la terre Amidoula et je t'ajoute un autre faux verset Amidoula nous sommes toujours dans la Soura 3 la Soura 3 lorsque nous partons Soura 3 verset 55 et je ne sais pas on a joué avec les musulmans Soura 3 verset 55 Amidoula c'est un faux Coran si tu débats avec moi tu auras des difficultés puisque moi j'entre dans vos sources on dit ceci quand tu finis quand tu finis ça tu me laisses parler aussi ok Soura 3 verset 55 on dit rappelle quand Allah dit oh Jésus je vais mettre fin à ta vie terrestre et te lever vers moi c'est faux Amidoula vous a menti on a jamais dit je vais mettre fin à ta vie terrestre c'est un faux verset ça n'existe pas le monde est même terrestre là ça n'existe pas en arabe tout ce qu'il faut faire il faut changer juste des versions je vais prendre une autre version le Coran d'Aria Dabi il y a Amidoula moi j'ai plusieurs versions et que Dieu m'aide si je touche vos tafsirs les tafsirs sont encore plus clairs on dit ceci le tafsir d'Aria Dabi il dit Soura 3 verset 55 rappelez-vous à quelle heure Allah a dit oh Isa je te ferai mourir ici on dit on dit Dieu dit il va faire mourir Jésus là-bas il dit je vais mettre fin à ta vie terrestre c'est une corruption le Coran est corrompu à toi la parole là c'est de me donner la parole d'abord je commence par te rectifier tout ce que tu as lu là c'est pas le Coran mais c'est plutôt les traductions du Coran tu as des difficultés à faire la différence entre une traduction et la version originale et j'ai commencé mon intervention par cela je dis les traductions ne sont pas exactes ce ne sont que des sens approximatifs de ce que le verset veut dire parce que vouloir traduire directement une langue dans une autre langue tu vas forcément faire des ajouts au bien des retraits donc tu vas forcément faire des erreurs mais ton but c'est quoi c'est de faire comprendre ce que Allah veut dire dans le vrai Coran le Coran il n'existe qu'une seule version maintenant les traductions du Coran sont nombreuses tout ce que tu viens de dire là que ce soit professeur Amidullah que ce soit Mohamed Saouir ou bien d'autres tout ce qui la constitue des traductions du Coran et non le Coran donc quand tu dis le Coran corrompu moi j'ai envie de lire par exemple il y a la Bible qui est originelle cette Bible originelle c'est la seule qui est la Bible maintenant à partir de cette Bible originelle là qui est une et il y a différentes traductions les gens ont voulu faire comprendre aux autres qui ne comprennent pas la Bible grecque qui est l'original selon vous maintenant ils ont voulu maintenant interpréter cela faire comprendre aux gens le message de la Bible c'est exactement ce qui se passe avec le Coran tu as le Coran qui est en arabe mais comme tout le monde ne comprend pas l'arabe il y a des espagnols il y a des anglais il y a des français mais là les savants qui connaissent un peu le Coran et cette langue là c'est à dire le français par exemple comme le conseil Amidou Lai il connaît l'arabe et il connaît le français et va tenter de faire comprendre le Coran original là qui n'a qu'une seule version qui est arabe en français donc il va donner une sentence approximative de ce que le verset signifie en français donc s'il fait des erreurs ce ne sont que des erreurs dans sa traduction et ce n'est pas l'erreur dans le Coran le Coran lui ne reste intact mais c'est la traduction qui peut contenir des erreurs et ça c'est fréquent dans toutes les traductions et c'est ce que j'ai démontré dans lui second lui second par exemple lui il choisit de mettre livre alors que le mot en français ce n'est pas livre mais c'est plutôt bible ok donc par ricochet si tu traites la traduction de professeur Amidou Lai comme étant fausse et corrompu alors tu dois de la même façon traiter la traduction de lui second parce que c'est une traduction de lui second comme étant corrompu et fausse parce que au lieu d'écrire bible lui il a écrit livre et biblia qui est grec normalement doit se dire en français bible et non livre ça c'est la première des choses maintenant tu donnes des versets tu donnes leur sens dans les traductions maintenant pour sortir de ta difficulté que tu as on va lire en arabe qu'est-ce que le verset signifie qu'est-ce que le verset a dit en arabe on va prendre tout simplement le sens parce que tu dis que nous nous sommes en train de lire un coran corrompu alors que nous lisons le même coran qu'il y a en arabe maintenant c'est la traduction que toi tu prends pour coran alors que tu es différent ok maintenant qu'est-ce qui prouve que ce que nous nous lisons est corrompu et que ce que toi tu lis n'est pas corrompu qu'est-ce qui va nous départager c'est la version originale du coran qui est en arabe que nous allons lire et tous les versets que tu as cités le mot qui ressort là-bas c'est al-kitab et al-kitab c'est quoi al-kitab veut dire le livre et non la Bible ça c'est clair donc toutes les tentatives tombent à l'eau du moment où on traduit al-kitab en français voilà donc c'est ce que tu dois comprendre par rapport à ce que tu dis voilà j'en ai terminé tu as la parole ok et puis tu es en train d'insister tu dis que tu es en train de dire oh les traductions c'est là où il y a des erreurs tout ça il n'y a qu'une version de coran en arabe c'est faux il y a plusieurs versions de coran en arabe je te donne il y a plusieurs versions je te donne par exemple je suis en train d'afficher ça tu vas vérifier ça je te donne quelque chose attendez je vais afficher quelque chose ici pour que tout le monde puisse voir qu'il y a plusieurs traductions non plusieurs versions des versions de coran des coran en arabe des versions des coran arabes on a par exemple le coran et le là c'est différent on a toujours parlé de ça on a démontré ça plusieurs fois que c'est différent dans le coran le coran que nous avons le coran haves et le coran waj ces corans sont très différents c'est arabe c'est arabe ce sont des versions on a par exemple dans le coran haves dans le coran haves le premier verset du coran haves ça commence avec c'est le premier verset mais lorsqu'on va dans le waj le premier verset ça commence avec c'est le premier verset le premier verset tandis que le mot n'est pas parti du premier verset bismilay on a mis au début de chaque verset le bismilay bismilay qui est d'abord très mal écrit bismilay c'est pas comme ça qu'on écrit bismilay c'est déjà un défaut c'est une erreur donc ça c'est je vais faire un saut rapide pour te montrer qu'on a écrit ça avec une erreur puisque tu vas voir peut-être que je vais te dire quelque chose qui n'est pas correct bismilay bismilay il y a une différence entre bismilay un alef qui est prolongé il y a un alef qu'on a mis ça nous partons dans la surate 96 là où nous étions la surate al-alak surate 96 tu vas voir de quoi est-ce que je suis en train de parler tu vas voir de quoi est-ce que je suis en train de parler ici on a mis beaucoup de choses pour brouiller la piste on va là-bas on va voir la surate adhérent bismilay bismilay la surate 96 le mot là ça commence bismilay je suis en train de chercher le verset là surate 96 si tu vois la manière dont ils ont écrit les bens et les alef c'est très différent surate al-alak le verset 1 on dit ikra ikra bismilay 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 le mot là on a mal écrit je vais agrandir ça pour la vision de tous le mot ici ikra bismilay le mot là ikra bismilay la bande d'écrit le bismi par rapport au bismi le mot là qu'il y a bismi c'est bismi là bas c'est c'est bismi le bismi et l'autre là c'est bismi maintenant si on demande au savant de nous expliquer comment est-ce que le mot ici qui veut dire au nom de bismilay c'est bismi si il veut nous expliquer comment vont-ils se départager ici pour nous expliquer la différence hein maintenant si nous rentrons là où nous étions le coran abz et le coran c'est indifférent c'est très différent juste le premier verset ici on dit bismi l'air ram l'irahim maintenant le premier verset là-bas c'est alam d'ulila dans le coran c'est déjà différent donc le premier verset se diffère déjà et si on bat on va voir même comment est-ce qu'on a écrit le mot Allah c'est différent le mot même Allah le mot où on est on a écrit le mot Allah dans le abz et dans le c'est très différent donc je vais agrandir ça pour la bonne visibilité nous sommes au deuxième verset le deuxième verset dans le deuxième verset qui est dans abz on dit alam d'ulila de abz lorsqu'on regarde les accents qui sont là les diacritiques les tâches qu'il il y a le shada le le dama le casera tout mais lorsqu'on va dans dans warch il n'y a aucun accent là-bas il n'y a pas de shada il n'y a pas de shada les shada n'existent pas tandis que là-bas dans les dans les abz il y a les shada les tâches qu'ils sont différents les casera là-bas il n'y a pas de casera dans alam d'ulila mais tandis que warch a mis les casera donc les tâches qu'ils sont différents là c'est juste les deux corans que je veux je n'entre même pas en profondeur je n'entre même pas en profondeur ça c'est juste le début pour te montrer que les deux corans sont différents les deux corans sont différents en arabe là ce n'est que le premier verset le premier chapitre si on entre en profondeur tu verras que c'est très différent et c'est pour cela que Othman avait brûlé tous les corans en 652 il a brûlé et les musulmans qui n'ont aucune crainte de dieu ils ont même écrit nous avons brûlé des corans avec Othman plus tard ils ont brûlé d'autres corans là avec Ibn Adjaj vers le 9e siècle Ibn Shanabud Ibn Shanabud était même fouetté nu par les musulmans puisque lui il récitait le coran selon Oubay Ibn Kaab en 1924 le gouvernement égyptien le gouvernement égyptien a brûlé ils ont jeté tous les corans ils ont jeté dans le fleuve Nile et les musulmans n'ont pas eu honte de témoigner à la face du monde qu'ils ont jeté tous les corans dans le fleuve Nile comment est-ce qu'un homme peut faire ça moi je ne suis pas musulman mais je ne peux pas jeter un coran dans l'eau je ne peux pas le faire hein mais les musulmans eux sans vergogne ils ont tout jeté ok mon frère à toi la parole d'accord merci je t'ai écouté avec attention tu as dit tellement de choses que tu ne maîtrises pas que si je ne viens dessus ça va prendre assez de temps mais je veux aller avec toi en question réponse sous forme de dialogue ok non je pense que tu es un savant parce que tu as prétendu ça avant même qu'on ne commence le débat que toi tu es un savant toi une reprise des questions et toi tu reprends maintenant on va commencer maintenant on rentre un peu dans le vif du sujet le coran selon toi a été révélé en quelle langue ok le coran a été révélé en grande partie en arabe en grande partie en arabe oui maintenant l'autre partie a été révélé en quelle langue non lorsque je dis en grande partie c'est en arabe grande partie le coran a été révélé en arabe oui tu dis en grande partie donc c'est le français quand tu dis en grande partie c'est qu'il y a une petite partie qui reste cette petite partie ça a été révélé en quelle langue il y a d'autre partie qui sont en arabe comme je te donne il y a des parties qui sont en arabe dans la langue arabe ne t'en fais pas avec moi il faut bien te préparer mon frère puisque si tu débats avec moi bien dans deux semaines tu quittes l'islam la sourate 36 on va le voir tout de suite on va voir si tu fais le voir la sourate 36 sourate 36 le verset 1 la sourate 36 verset 1 la sourate yassine yassine oui oui lorsqu'on dit yassine c'est en quelle langue c'est en arabe c'est en arabe et qui a dit c'est en arabe oui qui t'a dit ça hein c'est quelle source qui dit ça quelle est la source qui dit que c'est en arabe le mot yassine sourate yassine 36 c'est en arabe oui je dis quelle est la source qui dit que ça c'est en arabe quelle est la source qui te dit que c'est en arabe Ibn Abbas, c'est Ibn Abbas. Ibn Abbas nous dit ceci. C'est Ibn Abbas qui le dit? Oui, oui. C'est Ibn Abbas. J'ai le titre de Ibn Abbas. Il dit, d'après sa narration, sous l'autorité d'Ibn Abbas, qui a dit, sous l'interprétation de la parole du Créateur, glorifié est sa mention, Yassin. Il dit, Yassin, ô être humain, en langue syriac, aramein. C'est Ibn Abbas. C'est Ibn Abbas qui te dit ça. Bon, nous, on n'a pas la référence. J'ai pas vu la référence. Il faut envoyer la référence. C'est ce que je te dis. Si tu dis que tu ne connais pas, ce que tu ne connais pas peut exister. Le Coran est devenu un... Regarde. Et puis, ça, c'est le taf-sir-Coran. Regarde. Le site internet de la... Regarde. Regarde. Je vais t'apprendre quelque chose. Je vais t'apprendre quelque chose. Pas à part ce que tu as dit. C'est tellement que ça fait rire. Il y a ici, là. Il y a où? C'est une lettre arabe ou bien c'est une lettre arameienne? D'après Ibn Abbas... D'après Ibn Abbas... Mais lorsque tu dis... D'après Ibn Abbas... Attendez, mon frère. Attendez. On va laisser tout ça. On va rentrer dans la logique. Le mot Yahou. Yahou. Ça fait partie des lettres arabes. Oui ou non? Oui, oui. La langue arabe, la langue syriac, l'arameïn, ce sont des langues sœurs. Ils se partagent beaucoup de choses. Non, non. Non, moi je ne vous ai pas demandé ça. Le mot Yahou, est-ce que ça existe dans l'alphabet arabe? Oui ou non? La manière dont tu prononces, il faut vérifier ça. Yahou, Yahou. Le mot Yahou, ça existe dans l'alphabet arabe. Ok, ok. Tu veux qu'on puisse sortir pour parler de la lexique? La lexicographie. Tu connais l'alphabet arabe? Oui, je connais. Quelque chose. J'ai beaucoup de notions dans la langue arabe. Oui. Maintenant, la dernière lettre de l'alphabet arabe, c'est quoi? Oh, mon frère, mon frère. Ça, ce n'est plus la parole de Dieu. On parle sur la Bible ou le Coran. Attends, nous sommes sur la Bible. Je ne suis pas arabe. J'ai beaucoup de notions en arabe, mais je ne suis pas arabe. Mais tu es là, ça va, non? Tu m'as dit, avant de t'affronter, il faut que je sois prêt, non? Ah oui, mais écoutez, écoutez. Que vient faire ce que tu dis là dans la parole de Dieu? Tu vas me demander la langue japonais, en langue allemande, en langue russe, l'alphabet russe, l'alphabet. Moi, je te donne... Tu m'as posé la question. Le Coran est venu en quelle langue? Je te prouve que le Coran est venu en arabe et en arame. Et celui qui a dit ça, c'est Ibn Abbas. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est faux. Tu mens. Tu mens. Hé! Regarde. Attendez. Attendez. Le verset. Tu dis que c'est Ibn Abbas qui a menti ou bien c'est moi qui ai menti? Non, c'est toi-même. C'est toi le menteur. Hein? C'est toi Ibn Abbas. Oui, oui, oui. Wait a minute. Moi, je te dis, c'est Ibn Abbas. Ibn Abbas, d'après le tafsir de Ibn Abbas. Hein? Le tafsir de Ibn Abbas. Je te dis. Attends. Ce n'est pas moi. Je te prouve. Non, non, non. Je te prouve. Moi, je te dis, Ibn Abbas. Je ne connais pas. Ibn Abbas qui est un savant de l'islam. Il est cousin de Muhammad. Il dit ceci. Yassin, c'est en langue arameen, en syriac. Lorsqu'on dit syriac, la langue arameen, c'est la langue qu'on parle en Syrie. On appelle ça syriac ou bien langue arameen. Non, Ibn Abbas n'a pas dit ça. Ibn Abbas n'a pas dit ça. OK? Maintenant, je te prouve. Tu as pris le verset 1 de la Sourate 36 qui dit Yassin. OK? Je ne suis pas en train de te parler de la langue arabe. Je suis dans le verset même. Ce verset-là est composé de deux lettres. On a le Yassin. Maintenant, je te demande. Est-ce que le Yassin, ça ne fait pas partie de l'alphabet arabe? Oui, ça fait partie. Je t'ai répondu. Merci. Maintenant, le Syne, ça fait partie de l'alphabet arabe. Oui ou non? Oui, la lettre Syne, ça existe aussi en arabe. Non, voilà, exactement. Donc, le Yahw existe en arabe et le Syne existe en arabe. N'est-ce pas? Bon, tu me donnes ton tafsir ou bien je prends ce que Ibn Abbas dit? Non, je ne donne pas le tafsir. Bon, moi, je suis sur les mots même. Je te prouve ici que ce que tu as dit est complètement faux et qu'il y a ici, là, ce n'est pas de l'araméen, mais c'est de l'arabe. Ce sont des lettres énigmatiques qui se trouvent au début de certaines surates dans le Coran, comme Alif Lam Mim, comme Alif Lam Ra, comme Alif Lam Mim, Ham Mim, Ya Khaf, Ha Ya Aynesod. Tout cela, là, c'est l'ensemble des lettres qui existent en arabe. Ce ne sont pas des laraméens. Ça, c'est un chiffre. Si tu ne connais pas, il faut que tu m'en dis. Hé, mon frère, entre toi et Ibn Abbas, je prends qui? Allô, mon frère? Allô, mon frère? Allô, mon frère? Oui, Allô, mon frère. Il a des problèmes de connexion. Je dois les rappeler. Allô, mon frère, entre toi et Ibn Abbas, je prends qui ? Allô, mon frère, entre toi et Ibn Abbas, je prends qui ? C'est parti. Je m'excuse, j'avais reçu un appel, comme je suis médecin, une patiente là, je m'excuse, tu dis, entre Ibn Abbas et moi, qu'est-ce que tu dois suivre? Oui, mais moi, je ne suis pas responsable de ton choix. Tu as un cerveau, tu es doté d'une intelligence, tu réfléchis, tu connais la logique, et bien, il faut suivre la logique et ce qui est raisonnable. Voilà. Moi, je ne vais pas faire ton choix à ta place. OK? Moi, je te demande tout simplement de réfléchir avec moi sur ce que tu es en train de dire. Je t'ai expliqué et je t'ai démontré que les lettres auxquelles tu fais allusion là, ce sont des lettres qui n'ont pas un sens particulier en arabe. Mais, de toutes les façons, ce sont des lettres arabes qui existent en langue arabe. Ce n'est pas de l'araméen qui est là. C'est la langue arabe qui est là. Parce que Yahou, c'est la dernière lettre de l'alphabet arabe. Et le signe, je pense, c'est la 15e lettre de l'alphabet arabe. L'alphabet arabe comprend 28 lettres. Regarde toutes les lettres-là, énigmatiques, que se trouvent au début de certaines surates du Coran. Tu vas voir que toutes ces lettres-là se retrouvent dans l'alphabet arabe. Donc, c'est de l'arabe, ce n'est pas de l'araméen. Ça, c'est clair. Ok. Si tu n'es pas convaincu de cela, on va prendre toutes les lettres-là auquel tu fais allusion. Et on va voir si ça n'existe pas dans l'alphabet arabe. Ok. Ce que tu dis là, c'est tout à fait correct. J'aime ton explication. Le mot Yah existe en arabe. Comme toi tu as expliqué, c'est bien le mot Shin ou bien Sin. Sin, Shin, ça existe en arabe. Oui, oui. Puisque ce sont des langues sœurs. Ce sont des langues qui sont voisines. On appelle ça des langues sémitiques. Il y a des gens qui appellent ça des langues sémitiques. Oui. Ok. Pas de problème. Exactement. Maintenant, Ibn Abbas, il nous dit que lorsqu'on a donné ça, les gens ne pouvaient pas connaître la signification de ça. Il dit que ce qu'il a dit sur l'interprétation de la parole du Créateur, lorsqu'il dit ça, ça veut dire quoi? Il dit que c'est venu de la langue syriac. C'est là la provenance. Ça vient de la langue syriac. Il y a eu des lettres qu'on a introduites qui venaient de l'arame 1. On a mis ça en arabe. Même en français, on peut mettre ça. Il n'y a pas de problème. Mais l'origine, d'après Ibn Abbas, c'est syriac. Bon, je ne sais pas lequel tafsir. Tu parles de Tanwira de Ibn Abbas ou bien c'est pas notre tafsir. C'est Tanwira. C'est le Tanwira même. Le Tanwira d'Ibn Abbas, oui. Bon. Moi, je crois qu'avec le tafsir là, parce qu'il faut te renseigner très bien. Le tafsir d'Ibn Abbas, il y en a deux. Il y a un tafsir. Allô? Le frère a coupé des connexions. On va le rappeler. C'est ça le problème de l'islam. Il dit qu'il y a deux tafsir d'Ibn Abbas. L'un peut être vrai ou faux. Chez eux, ils ont tout. Il y a de vrais, de faux, de vrais courants, de faux courants. Tout, tout, tout. Tout est là. Il y a ce site internet ici. Ça, c'est le site internet de l'Arabie Saoudite. C'est là que se trouvent tous les tafsirs qu'on peut trouver. Et ce site d'ici, ça fait une semaine. Ça, c'est la deuxième semaine que les musulmans ont fait. Ils ont bloqué ce site. Ça ne s'ouvre plus. Ici, il y avait beaucoup de tafsirs. Tous les tafsirs sont ici. Les musulmans, ils ont tout fait pour bloquer ça. C'est pour cela qu'on a toujours conseillé aux gens d'acheter des lignes. Puisqu'il y aura des moments où les musulmans vont enlever beaucoup de choses. Ils vont enlever. Je vais rappeler le frère. Il n'y a pas toujours un contact. On va l'attendre quelques minutes. Les musulmans ont tout fait pour enlever. Ils ont bloqué ce site. Ce n'est pas la première fois. Même l'année passée, ils avaient bloqué ça pendant un temps. Et puis, ils ont réouvert. Ils ont bloqué. Des fois, ils veulent enlever beaucoup de choses. Puisque le Coran, si vous avez ce site internet ici, il est là. Il est de retour. Oui, alors mon frère. Oui, alors. Bon, je m'excuse. Pas de problème. C'est le temps pour moi d'aller travailler. Voilà. Ce sont mes patients qui m'appellent là. Oui. Qui font que je perds le réseau. Ok. Ok. Pas de problème. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'il faut organiser ça le soir? Parce que là, à partir de 21 heures, je suis libre. J'ai tout le temps qu'il faut. Ok. Pas de problème. On peut revenir lorsque tu auras du temps. Ce qu'on a fait, on a essayé de planter la sémence sur beaucoup de points. On va revenir dans beaucoup de points. Et si tu me suis calmement, dans deux semaines, tu vas quitter l'islam. Il n'y a rien dans l'islam à faire. D'accord. D'accord. Je trouve quand même un peu prétendieux. Mais il n'y a pas de problème. On verra quand même ce qui va se passer. Ok. Parce que je ne vais pas me présenter comme étant celui qui connaît tout. Non. Je suis quelqu'un qui aime apprendre. J'apprends de toi. Voilà. Et moi aussi, je te dis ce que je sais. C'est ma religion. Voilà. Mais je ne vais jamais dire, bon, moi je vais te faire ça ou quoi. Nous, notre doctrine, c'est Allah qui guide. Tu peux être beau par là. Tu peux avoir toute la science qu'il faut. Mais si Dieu ne t'a pas choisi. Si Dieu ne t'a pas guidé. Eh bien, moi je ne peux rien faire. C'est ce que j'ai dit au début à l'introduction. Parce que j'ai dit, Je dis dans la traduction de ce que je dis en arabe, je dis quiconque Dieu guide, personne ne peut l'égaler. Et quiconque Dieu égare, tu ne trouveras personne parmi les alliés d'Allah qui peut nous guider sur le droit chemin. Donc c'est Dieu qui guide. Moi, je ne peux pas faire quitter quelqu'un dans une religion, ni le faire venir dans une religion. C'est Dieu seul qui a ce pouvoir-là. Mais de toute façon, je vais exposer ce que je sais. Et je vais aussi recueillir ce que je ne sais pas. Moi, c'est comme ça que ça marche. Ok, lorsque je dis que tu vas quitter l'islam, tu ne viens pas chez moi, tu viens à Jésus. Puisque je connais Jésus, je connais ce qu'il peut faire dans ta vie. Et lorsque tu connaîtras même 10% de ce qu'est Jésus, tu vois qu'il y a l'islam. Donc, de ce qui va te faire quitter l'islam, c'est la connaissance de Jésus. On va partager de ça. Tu vas bien, bel et bien quitter l'islam. Tu ne viendras pas vers moi, mais tu iras vers Jésus. Donc, je vais t'appeler vers la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est alors que je te dis que dans deux semaines, on va parler sur Jésus. Puisque toute la Bible, toute, ça parle autour de Jésus. La Bible est christocentrique. Moi, je suis christocentrique. Il y a parfois des musulmans qui disent, les christocentristes, oui, oui, je suis christocentrique. Donc, on va parler du Christ. On va parler de la Bible. Il y en a tellement que c'est merveilleux. Tu verras que tu as perdu ton temps dans l'islam. Tu as perdu ton temps. Et ce n'est pas seulement la plupart des gens qui habitent dans des pays musulmans ou bien des pays majoritairement musulmans. La plupart de ces gens-là, ils perdent du temps. C'est question d'examiner juste le Coran. Votre Coran. On va examiner tout ça. Tu peux amener Amidoula, Jadmi, tout, tout. Amène même le Havs, le Coran arabe pur. Le Arabique moubine. Tu amènes le Coran là en arabe. On va lire tout ça. Tu verras que ce qu'on vous dit et ce qu'on dit en arabe, c'est totalement différent. On va voir les tafs. Si tu m'écoutes bien, dans deux semaines, tu quittes l'islam. Tu viens à Jésus. Tu vas connaître Jésus. On va parler. Puisque Jésus, les gens ne connaissaient pas qui était Jésus. Même ses propres disciples, les disciples propres de Jésus. La Bible dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ça, c'est dans Luc 24. À la fin du livre, on dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il y avait des fois que les disciples ne connaissaient pas qui est Jésus. Ils posaient même des questions à Jésus. Qui es-tu? Dis-nous franchement. C'est toi le Père? Où est le Père? Maintenant, pourquoi est-ce que tu nous parles comme ça? Tu sais, les pharisiens, ils étaient devant Jésus. Ils disaient, mais tu nous troubles. Pourquoi est-ce que tu tiens notre esprit en suspense? Dis-nous franchement, qui es-tu? Mais les gens qui étaient avec Jésus ne les connaissaient pas. La propre mère de Jésus. Elle ne savait pas qui était Jésus. La Bible dit quoi? Elle gardait des secrets dans son cœur. Elle se posait beaucoup de questions. Ça, c'est qui est l'enfant? Ça, c'est qui? Puisque c'était Elohim, le Dieu éternel, le grand Dieu, mais qui est venu comme un homme. Un homme. Un homme simple. Maintenant, les gens ne connaissaient pas. Il y a eu un disciple de Jésus qu'on appelait Jean. L'apôtre Jean. Celui-là, il dit que, la Bible dit, on dit que c'est lui que Jésus-Christ aimait le plus. Ce disciple-là n'a jamais connu Jésus comme il devrait le connaître. Un jour, il a vu Jésus. Ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Lorsqu'il a vu Jésus, Jésus était dans une autre dimension. Ce n'était pas les Jésus de Nazareth, de Galilée, de Jérusalem qui se promenaient partout là avec eux. Mais lorsqu'il l'a vu dans une autre dimension, Jean disait, non, non. Jean est tombé en extase. Celui-là, il le dit, il fut ravi en esprit. Ce sont les dimensions de Christ. Christ a beaucoup de dimensions. Des fois, il peut venir d'une manière humble. Mais lorsque Jean l'avait vu, ce n'était plus le Jésus-là de Jérusalem, le Jésus-l'homme de Galilée. C'était autre chose. Maintenant, on va parler toi avec moi. Calmement. Calmement. Et tu vas quitter l'islam, mon frère. Ok, merci beaucoup. À toi la parole. Et on conclut, on coupe. Et puis, on va reprendre après. D'accord. Bon, je vais conclure directement. J'ai écouté tout ce que tu as dit par rapport à Jésus. Voilà. Donc, nous aussi, on connaît Jésus. J'aimerais dire ceci. Les musulmans connaissent Jésus sous le nom d'Essa, nous avons énormément de respect pour lui. Mais peut-être que notre conception de connaissances par rapport à Jésus n'est pas la même. Parce que nous, nous disons que, malgré qu'il ait une grande valeur auprès de Dieu, il est tout simplement un être humain qui est mort-felle, sujet à beaucoup de choses qui est soumis à la nature et à la loi de la nature. Donc, on aura le temps de parler de Jésus. Et voilà, tu vas nous présenter Jésus lors de votre doctrine. Et moi aussi, je voudrais parler de Jésus selon ce que l'islam enseigne. Et à partir de cela, on va voir qui présente réellement Jésus. Et voilà, pour la conclusion, Inch'Allah, je remercie tout un chacun comme nous avons été en direct. Je remercie tous ceux qui ont suivi ce débat de près ou de loin. C'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai quitté par appel, par le réseau. Donc, je m'excuse pour ces désagréments-là. Et j'espère que nous allons nous revoir très bientôt. Et tout ce que je peux dire, il y a beaucoup de choses à dire. Nous n'avons pas dit tout ce qui devait être dit le débat-là, pas un manque de temps. Mais Inch'Allah, nous allons y revenir avec beaucoup plus de quartier et de méthodologie Inch'Allah. Et j'espère que nous allons apprendre encore beaucoup plus avec tout un chacun. Moi, je trouve ça que ce n'est pas un débat, c'est juste un échange instructif. Voilà, tu peux le dire comme ça. Parce qu'un débat, ça nécessite beaucoup de choses, un coordonnateur d'être un parti. Mais nous, nous avons su gérer ça dans la courtoisie et l'amitié. Et je remercie aussi mon co-débatteur, Leroy. Et voilà, Leroy, que je connais depuis plus longtemps dans le groupe, mais la première fois que je change avec lui, et je le trouve vraiment comme pour toi, malgré qu'il nous lance des pics, l'islam, le droit qu'il dit, l'islam, c'est de bonnes guerres. Moi-même, je souhaite qu'il soit un grand futur imam pour qu'il n'y ait pas, Inch'Allah. Je prie, je prie, Dieu fasse cela, pour qu'il n'y ait pas. Donc, sur ce, je remercie tout le monde. Et la loi, j'appartiens à Allah et que la paix et le salut soient sur le prophète et que sur sa famille et tous ses compagnons. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ok, merci. Merci, ok.